Voici un autre élément intéressant à intégrer dans nos écrans de Desmos, c'est l'esquisse. Donc, par exemple, ici, j'ai un écran qui contient trois éléments. Une esquisse du côté gauche et à droite, on a une note et un espace de saisie. Donc, au niveau de l'esquisse, vous voyez que l'élève peut venir laisser des traces sous forme de dessin par rapport à son raisonnement. Donc, il peut choisir un crayon comme ça ici. On lui demande ici de tracer la relation qui est en lien avec la mise en situation. Il peut choisir de prendre une ligne droite afin de dessiner. Il peut effacer ce qu'il a fait. Il peut changer sa couleur. Il peut revenir en arrière et il peut supprimer. Vous voyez qu'ici, on a déjà des éléments qui ont été intégrés au niveau des axes, donc des paramètres qui ont été prédéfinis à l'avance comme le pas de graduation, comme le nom des axes, etc. Donc, pour pouvoir réaliser ce type d'esquisse, dans notre activité Desmos, on s'assure d'avoir créé un nouvel écran et on va ajouter ici les trois éléments comme dans l'exemple que je vous ai démontré. Donc, d'abord, on vient choisir l'esquisse. Ensuite, on a vu qu'à droite, il y avait une note et un espace de saisie. Je ne reviendrai pas sur la note et l'espace de saisie, étant donné qu'on l'a vu dans la vidéo précédente. Pour ce qui est de l'esquisse, donc au niveau de l'arrière-plan, on a trois possibilités. Un arrière-plan vide, un graphique modifiable ou une image personnalisée. Si on choisit l'arrière-plan vide, quand on va voir l'aperçu, on a vraiment un espace blanc où l'élève peut laisser les traces avec les mêmes outils que je vous ai montrés tout à l'heure. Si on choisit une image personnalisée, à ce moment-là, on peut aller vraiment choisir l'image désirée. Et à ce moment-là, je vais aller voir au niveau de l'aperçu, l'élève peut venir dessiner par-dessus l'image. Puis, finalement, la troisième option, c'est de choisir le graphique modifiable. À ce moment-là, quand on clique sur modifier le graphique, on se retrouve dans l'espace de la calculatrice graphique de Desmos. On pourrait importer n'importe quel graphique Desmos ici en faisant un copier-coller du lien de cette activité-là ou du lien de ce graphique-là. On peut venir modifier vraiment tous les paramètres du graphique comme on le fait dans la calculatrice graphique de Desmos. Puis, on peut même ici ajouter des éléments qui seront visibles au préalable par l'élève. Par exemple, une équation, un dessin ou quoi que ce soit. Donc, quelque chose qui est déjà présent dans l'espace pour l'élève. Alors, une fois que tout est à notre goût, on vient voir ici, vous voyez, on peut convertir en graphique justement. Donc, une fois que tout est à notre goût, on s'assure d'avoir mis les instructions, les conseils de l'enseignant, puis d'avoir fait un aperçu, bien sûr, avant de passer à la prochaine. Alors, voilà pour l'esquisse dans Desmos. Merci. Merci.